Alors mon plus beau souvenir de la salamandre, c'est cette collaboration. Et c'est plus qu'un souvenir parce que ça se prolonge. Mais Julien a cru en la vallée des loups dans des périodes difficiles où rien n'était joué. Et puis on a partagé des tas de choses ensemble. Ce livre, la vallée des loups, et puis je me souviendrai toujours d'un bivouac où Julien était à la maison, il voulait absolument aller sur le territoire des loups. Et moi, je n'avais pas trop envie d'y aller parce qu'il y avait un vent incroyable. Et en général, quand ça souffle trop comme ça, ça ne bouge pas trop. Et Julien voulait venir, il était à peu de temps. Alors on est parti avec Marie et Julien. On est arrivé au bivouac. Et c'était fou parce qu'à cet endroit-là, on entendait comme le bruit de la mer au-dessus du bivouac, très haut, sur les crêtes des montagnes. En fait, c'était le bruit du vent. Et nous, on était dans un silence complet. Il y avait une espèce de calme avant la tempête. Et il y avait deux louveteaux qui jouaient à 200 mètres de nous. Et moi, j'étais à mon bivouac, sous mon petit pain. Julien et Marie étaient 150 mètres plus haut. Et je filmais de mon côté. Marie filmait aussi. Et Julien était tellement excité qu'il me tait des coups de pied dans le trépied. Et Marie, l'engueulait, lui disait « Ah t'arrête ! » Il était excité comme une puce, Julien. Ça, c'était un sacré souvenir. Donc, l'on vit à la salle à membres. Et on va ouvrir. Donc, l'on vit à la salle. Je pense qu'il y a un petit pain de la salle à erocteux. Et on va ouvrir.